Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans Wildorado. Nous allons réveiller vos papys avec quelques notes italiennes. Le tout en restant à Airstall, près de Liège. Bienvenue chez Pasta della Mama. Andiamo ! Olivier Mignot, bonjour. Bonjour David. Directeur général de Pasta della Mama, c'est un nom de société qui donne faim. Tout à fait, ça tombe bien parce que nous sommes présents dans le monde agroalimentaire et nous produisons de la pâte fraîche. De la pâte fraîche, mais pas que. Non, pas que de la pâte fraîche, on produit aussi des produits à base de pâte. Quelle est la gamme de produits que vous avez ? Donc en fait, elle part de la gamme de pâte fraîche qui est notre produit historique. Il y a également des pâtes farcies. Il y a des pâtes assemblées, donc des types lasagnes, cannelloni, roulades. Et ensuite, on a aussi des sauces pour agrémenter ces pâtes. Tout ça me donne vraiment très faim, mais j'ai jamais vu vos produits en supermarché. Pourquoi ? Nous sommes assez discrets sur ce marché. Nous sommes principalement présents sur le marché du B2B. Donc on travaille beaucoup avec les professionnels de l'agroalimentaire. Donc c'est les professionnels de la restauration qui viennent se fournir chez vous ? Tout à fait. On travaille sur mesure les produits pour eux, en fonction de leurs besoins. Alors, où est-ce que je peux déguster vos pâtes ? Alors, nos pâtes, vous pouvez quand même les déguster dans de nombreux restaurants. Dans un festival de musique, par exemple, vous aurez certainement l'occasion de déguster nos produits chez un traiteur. Ok. Produits phares, chez vous, c'est ? Produits phares en pâte fraîche, c'est l'Atelier Attel. Dans les produits assemblés, on est plutôt sur une roulade aubergine. ... Guillaume, bonjour. Tu es directeur de production ici, chez Pasta de la Mama. On voit des lasagnes derrière nous en train d'être fabriquées et emballées. Quels sont les ingrédients pour ces pâtes fraîches ? Pour une bonne pâte fraîche, il faut de la semoule de blé dur, des bons œufs et de l'eau. Alors, quelles sont les étapes pour produire ces pâtes fraîches ? Ok. Il y a vraiment quatre grandes étapes sur la ligne de production. D'accord. Il y a le mélange du produit. On va faire vraiment un mélange homogène entre la semoule, les œufs et l'eau. On va extruder le produit. On va l'envoyer dans un pasteurisateur. On va monter le produit à une centaine de degrés pour détruire toutes les bactéries. Ensuite, on a le refroidissement. Là, on va refroidir la pâte rapidement sous les 7 degrés et ensuite l'emballage. Ça prend combien de temps, tout le processus de fabrication ? Entre 20 et 30 minutes d'après le produit. Alors, une fois que ces pâtes arrivent ici, qu'est-ce qui se passe ? Elles sont mises en sac, pesées. On les met sous vide et sous atmosphère et ensuite on les passe au détecteur de métaux. Détecteur de métaux ? C'est ça. Et pourquoi ? Ça peut arriver qu'on ait des petites particules de la ligne de production qui puissent se décrocher. Et ici, on vérifie qu'il n'y en ait pas. D'accord. Alors, une chose importante, combien de types de pâtes faites-vous dans cette entreprise ? Donc, on a 24 tonnes de pâtes différentes. Et celles qui ont le plus de succès ? Ça reste la peine. Celles que tu préfères aussi ? Moi, j'ai fait pour la papardelle. Ah oui ? Excellent choix ! Vous pouvez mariquer combien de tonnes de pâtes par jour ? Donc, d'après la ligne de production, on tourne entre 4 et 14 tonnes par jour. 14 tonnes de pâtes ? Ah, c'est pour. Par ligne. Ah oui, en plus. Francho, tu es responsable des produits assemblés. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi un produit assemblé chez Pasta de la Mama ? C'est un produit semi-préparé pour tout ce qui est horeca et collectivité. Ça nous permet de faire un produit de qualité et de mettre leur touche finale qui est très importante pour le secteur. D'accord. Mais tout ça à grande échelle ? Ah ben, ça peut aller de 100 kilos à des tonnes. Alors, ça fait combien d'années que tu travailles ici ? Ben, ça fait 23 ans que je suis ici. Et tiens, à l'époque, vous faisiez ça comment ? Je faisais à la main, comme la maman. Et vous en faisiez combien ? Oh, on en faisait 2-3 000 sur une journée. Pardon ? À 6-7 personnes. Alors, à l'heure actuelle, vous ne faites plus comme ça, j'imagine ? À l'heure actuelle, on est automatisés, on a une machine, mais la qualité de la pâte et de la farce, c'est toujours la même. Alors, tu viens de la Louvière. Je viens de la Louvière. Tu as débarqué en principauté ici à Liège. Oui. Mais tu es d'origine italienne. Je suis d'origine sicilienne. Ouh là là ! Mais je ne suis pas méchant. Dis-moi, est-ce que tu serais fier d'apporter ces produits en Italie ? Oui, je serais fier. Oui, oui. Je serais fier de les apporter sans problème. Je suis déjà fier de le dire autour de moi. Ce n'est pas ma société. C'est comme si c'était ma société. C'est une fierté. Alors, on voit les pâtes défiler ici. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe là en quelques secondes ? En fait, vous avez les silos qui sont à l'extérieur, qui viennent en automatique. Il faut savoir qu'une pâte ne se fait pas comme ça. Parce que voilà, quand vous avez une semoule qui est à l'extérieur, qui est à moins 2 degrés et une semoule qui est à 25 degrés, le mélange change. Donc, si vous n'avez pas la connaissance du mélange, vous ne sortez pas une pâte. Et tu as fait quoi comme étude pour avoir cette connaissance ? Rien de tout. La débrouille, les emmerdes. Voilà. Et l'amour de la société. Très bien. J'adore. Marie, bonjour. Bonjour. Tu es en charge du R&D ici, chez Pasta de la Mama. Alors, est-ce qu'on peut vraiment renouveler la manière de faire des pâtes ? On peut toujours améliorer la qualité d'un produit, ses valeurs nutritionnelles. On peut imaginer de mettre de nouvelles matières premières. Vous travaillez sur quoi en ce moment ? La cellule R&D travaille sur plusieurs axes. La première, c'est vraiment la demande des clients et du service commercial. Et puis alors, des projets de recherche collaboratifs avec de plus grande ampleur, des projets d'innovation avec d'autres partenaires industriels et des partenaires scientifiques. Pour l'instant, on est occupé à deux projets. Le projet WALEP et le projet des licences qui est un projet qui tend à mettre sur le marché une gamme de produits pour les personnes âgées. Donc, pour améliorer la qualité nutritionnelle des produits et alors la qualité de leurs cellules musculaires. Ok. Alors, le projet WALEP, c'est quoi ? Le projet WALEP, c'est un projet qui tend à mettre sur le marché une gamme de produits à base d'épeutres. C'est financé par la région Wallonne. Et le but, c'est de faire de l'épeutre locale valorisée ici en Wallonie et pouvoir offrir à nos consommateurs des produits savoureux et de qualité. Ah oui. Donc, le but est d'augmenter la production d'épeutres Wallon pour pouvoir ensuite mettre ces produits Wallon dans vos produits. Exactement. J'ai tout compris. Bon, alors l'aspect durable, c'est important ici. Oui, c'est très important. Ça fait partie vraiment de l'ADN de la société. On met en place plusieurs choses. Donc, on fait partie de l'accord de branche. On a réduit 34 % de nos émissions de CO2 depuis 2005. On a mis des panneaux photovoltaïques sur le toit. On réduit notre consommation d'énergie, notre consommation d'eau en la filtrant. Puis, on fait sourcing de matières premières. On fait attention aux origines. Donc, d'avoir une empreinte carbone la plus faible possible et d'offrir à nos consommateurs des produits avec des valeurs nutritionnelles intéressantes et des bons produits, évidemment. Noël, bonjour. Bonjour David. On va manger. Ah oui. Là, on va manger les bonnes choses. Parfait. Tu es conseiller culinaire. Tout à fait. Pour Pasta de la Mama. On se trouve dans la Pasta Academy. C'est quoi ? Alors, c'est un endroit où on reçoit nos clients pour découvrir notre gamme de pâtes fraîches et faire des tests. Alors, les tests consistent en quoi ? En fait, on invite ses clients à passer dans la salle organoleptique. Organoleptique ? Oui, voilà. 25 au Scrabble. Nous, on prépare les produits à l'aveugle pour eux. Donc, nos produits, les produits du marché, les nouveaux produits. On leur donne une fiche. Et là-dessus, ils doivent ressentir le goût des produits et marquer des cotations sur l'odeur, sur la couleur, sur l'aspect, sur la texture, sur la tenue en bouche. Donc, le but, c'est d'évaluer les produits que vous proposez pour voir si vous restez toujours en top. Tout à fait. Le test commence par quoi ? On va comparer une pâte fraîche et une pâte sèche avec oeufs et sans oeufs. Voilà le premier produit. Et donc, déjà, on peut voir dans l'aspect visuel les différences, mais je te laisse découvrir et goûter. Je suis un grand consommateur de pâtes. Oui. Vraiment. Alors, je goûte celle de droite en première. Peu importe, je ne dis pas. Ok. Je peux prendre l'autre ? Oui, bien sûr. Alors, y a-t-il une différence en goût, déjà ? Je dis ça avec mes mots. Oui, oui. Donc, je dirais que celles-ci sont plus fades. Oui. Celles-ci ont plus de goût. Oui. Au niveau de la texture, elle est plus douce. Tout à fait. Et visuellement aussi ? Oui. Elles sont beaucoup plus standards, celles-là. Voilà. Les autres... Je préfère celle-ci. Là, nous sommes sur une pâte fraîche, pasta de la mama, aux oeufs. Et là, nous sommes sur une pâte sèche, d'un produit sur le marché. Mais pas mal. Je préfère celle-ci. Ah bah, top ! Merci beaucoup. On a gagné. Allez, on va aller goûter un petit peu plus en profondeur avec un petit peu de sauce. Oui. Du fromage. Si il y a une petite bouteille de vin qui traîne, n'hésite surtout pas. On va trouver. Merci beaucoup, Noël. Olivier, on se trouve dans la zone de stockage, ici. Alors, les produits qui sont là vont partir pour la Belgique, mais pas que. Non, non. Tout à fait. Donc, ça partirait également sur le Luxembourg, sur les Pays-Bas, sur la France, qui est un grand marché pour nous, mais également, occasionnellement, vers l'Allemagne. Alors, concernant le Covid, est-ce qu'il vous a impacté ? Tout à fait, comme beaucoup de monde dans l'agroalimentaire. Et donc, on a dû s'adapter. On a adapté les volumes. Et comme vous le voyez ici, les stocks aussi ont un peu diminué. On produit souvent maintenant, en fonction des commandes qui arrivent. Alors, vous avez aidé pas mal d'organisations durant le Covid. C'est vrai ? Tout à fait. On a fait notre possible. Il y a des gens qui se démènent pour nous sauver, pour nous aider, principalement dans le milieu hospitalier. Et on a offert de nombreux repas à des hôpitaux. Mais vous faites ça durant toute l'année. J'ai fait comprendre aussi avec les Restos du Coeur, si je ne me trompe pas. Tout à fait. C'est exact. On fait ça également avec des associations, avec des invendus. Et lorsqu'on a des produits qui arrivent en fin de DLC, on les distribue également pour l'alimentation animale. D'accord. On parle de quelques petits chiffres concernant Pasta de la Mama. Oui, je veux bien. Il y a combien de personnes qui travaillent ici ? Ici, donc, il y a 42 personnes passionnées qui travaillent chez Pasta de la Mama. On produit environ 3000 tonnes de pâtes et de produits à base de pâtes sur un an. Et ça fait combien de millions de repas ? Environ 12 millions de repas par an. Alors, on le disait tout à l'heure dans l'émission, mais il y a l'aspect durable qui est hyper important. Et là, vous avez produit une quantité d'électricité quand même assez impressionnante. Tout à fait. Donc, sur l'année 2020, on a produit 250 000 kilowatts, ce qui nous permet d'épargner environ entre 20 et 25 % de notre consommation annuelle. Parfait. Merci Olivier pour cette belle découverte en tout cas. À très vite, j'espère. Avec plaisir. Et puis, vous aussi, on va se retrouver très vite dans Waldorado pour la découverte de Pépite Wallonne. À bientôt.